bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle mon maquillage du mois donc là ce sera pour le mois de décembre 2021 et comme d'habitude je vais vous présenter le maquillage et aussi les soins que je vais porter au mois de décembre vous allez voir ce mois ci je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il ya pas beaucoup de changements par rapport au mois de novembre donc on va essayer de faire ça vite histoire de pas être trop trop redondant donc les soins c'est pas compliqué c'est strictement la même chose que le mois dernier que le mois d'avant etc c'est toujours ma routine avant que vous reverrez très certainement au mois de janvier également et peut-être même mois de février aussi donc j'ai le sérum le sérum de nuit réparation délicate alors qu'il dérose la crème de nuit en fait c'est un masque traitement de nuit hydratation intense le sérum de jour c'est le sérum retexturisant et antioxydant huit heures à l'acide hyaluronique et la crème de jour c'est l'émulsion ultime resurface on jour et nuit à l'acide hyaluronique ainsi que la crème contour des yeux et c'est le pro radiance yeux éclate touche finale je pense très certainement que c'est celui là que je terminerai en premier après ça sera les sérums ils partent relativement vite ils sont très très fluide et du coup c'est assez facile d'en mettre trop donc ça part un peu vite par contre les crèmes elles sont très très riche surtout celle de nuit et donc du coup on peut on peut doser plus facilement j'avance quand même je sais pas si vous allez voir mais la crème de nuit là elle avance je dirais qu'elle a utilisé un bon tiers maintenant la crème de jour un petit peu moins mais elle avance aussi donc ça avance gentiment je les aime toujours bien donc tout se passe bien je vous dis au 1er janvier pour les revoir en ce qui concerne le maquillage j'ai pas beaucoup de changements non plus puisqu'il y a pas mal de produits qui sont dans mon projet dix fois et c'est tout et qui ont encore besoin de quelques utilisations avant d'être remplacé donc j'ai pas rebasé énormément de produits par exemple les primers c'est toujours les mêmes le à savoir le instant liste primeur de balance me et le prime time de bare minerals et c'est le neutralisant donc c'est un primer jaune pour les rougeurs il est pas mal et celui-là il n'est pas loin d'être terminé j'aimerais bien terminer bientôt le fond de teint c'est toujours le même infaillible pro mat de l'oréal dans la teinte 101 bon il est un peu clair je vous cache pas pour moi ça me fait un peu un teint de calabre mais montant naturel ne va faire que s'éclaircir dans les prochaines semaines donc ça passe surtout si je mets un bronzer là j'ai quand même besoin d'un bronzer avec un bronzer léger mais quand même sinon ça fait vraiment vraiment pâte à papier quoi mais sinon je l'aime bien pour le concealer ça sera toujours le tarte chez peut-être dans la teinte fer neutral pareil très très clair mais là pour le coup il va plutôt bien j'ai toujours les deux mêmes poudre à savoir là c'est la laura merci et 30 60 pas odeurs là pour le dessous des yeux et j'ai une poudre de chanel dans la teinte 30 naturel celle là qui a tendance à réchauffer un tout petit peu mon teint et c'est pas plus mal du coup ça contrebalance un petit peu le fond de teint qui est vraiment très très clair et ça je me dis que c'est pas complètement impossible qu'au mois de décembre je touche le fond on verra du coup bronzer c'est un des rares trucs qui a changé par rapport au mois de novembre je reprends mon tout fest c'est le milk chocolat de soleil j'avais touché le fond il ya quelques mois de ça et du coup je me suis dit que d'une part la couleur était bien pour moi là et puis j'ai bien envie de d'agrandir le pan donc je pense que ça va me faire plaisir de faire ça les blushs on garde les mêmes puisque j'ai pas fini de travailler dessus donc j'en ai deux dans mon projet dix fois et c'est tout et celui là il est dans mon projet d'automne dans l'idée j'aurais bien aimé le terminer mais là je suis plus dans l'idée d'essayer de toucher le fond et je suis même pas sûr que ça va arriver je suis même plutôt sûr ça n'arrivera pas d'ailleurs c'est le frat boy de the ball dans tous les cas je le changerais au mois de janvier je pense que les deux autres peut-être aussi il est très bien il est très joli mais il avance pas vite un c'est un tout petit machin bon après je vais pas du blush tous les jours mais quand même un peu désespérant et c'est de là donc dans le projet dix fois et c'est tout j'espère qu'il y en aura au moins un des deux qui va arriver aux dix fois avant le mois prochain donc j'ai le siate dans la teinte matchmaker et le milk make up dans la teinte work que j'aime bien tous les deux d'ailleurs je suis là il est temps que j'arrive aux dix fois parce qu'il va quand il est un peu un petit peu foncé quand même pour moi sur mon teint d'hiver mais en été il sera joli comme tout highlighter n'en ai vraiment pas souvent du coup je garde le même à savoir toujours le même le naked skin urban decay dans la teinte sim que j'aimerais bien terminer depuis deux ans maintenant qui avance du coup petit à petit tranquillement à son rythme sans les masques j'en porterai tous les jours mais avec le masque c'est loin d'être le cas donc voilà je le garde et peut-être bien que je vais le garder jusqu'à ce qu'il soit terminé on avance quand même ensuite la base de fer à paupières là je la change on est un peu marre de l'autre j'ai utilisé la urbaine d'iké c'est la anti âge l'autre elle est vraiment très très épaisse est très compliqué à utiliser celle de chez l'orac que j'avais depuis plusieurs mois j'ai toujours l'intention de la terminer mais là j'ai besoin d'une petite pause donc on va utiliser celle là alors en nombre à paupières dans les singles ce que j'ai déjà depuis un petit moment j'ai le yves rocher dans la teinte bronze qui n'est pas du tout un bon ce qui est un kaki dans les dix fois et c'est tout j'aimerais bien le style appareil dans la teinte qui tenne toujours dans mon dix fois et c'est tout à part je suis pas sûr d'arriver parce que j'ai l'impression que là il est plus très utilisable je vais essayer de mettre des gouttes pour les yeux un haut de cette du liquide à lentilles là que j'ai encore pour essayer de le la de le raviver un petit peu parce que là là je suis arrivé au bout de ce que je peux faire en l'état actuel des choses je n'ai pas terminé il s'est asséché malheureusement c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis dans le dans le projet dix fois et c'est tout c'est parce que je voyais qu'il s'était asséché et que je voulais en avoir un nom d'utilisation correct avant qu'il soit vraiment fichu quoi là je vais tenter de le raviver quand même j'ai toujours mon galactique qu'elle est gloss de haïko dans la teinte zodiaque qui est aussi dans le projet dix fois et c'est tout il n'arrive pas à l'utiliser je voulais pas y être j'y arrive pas soul et je me suis sorti un single juste pour ce mois ci que j'ai juste pour ambition d'utiliser au moins une fois c'est un de des l'oréal infaillible c'est dans la teinte permanente kaki 009 comme son nom l'indique c'est un kaki ça je me le vois bien l'utiliser une fois en ce qui concerne les palettes donc comme d'habitude la majorité des palettes sont dans le projet je touche le fond donc je vais aller très vite sur celle là et comme d'habitude je me suis sorti une palette juste pour ce mois ci pareil l'idée c'est de l'utiliser quelques fois mais sans plus d'objectifs que ça et là j'ai eu envie de sortir la to face pumpkin spice que j'ai acheté l'année dernière j'ai utilisé un petit peu mais pas beaucoup et j'avoue que les mots là me tente bien le violet là là ces quatre là le temps dit bien le rose pourquoi pas donc à voir et j'ai un rien kaki qui ressemble beaucoup au truc de chez l'oréal un peu dans la même idée quoi les autres vous les connaissez si vous avez déjà regardé ces vidéos là donc j'ai la narcissiste dual intensité la laura qu'une zippe la urbaine ticket et le film pose la coco blend de zoeva encore et toujours la vice 4 d'urban ticket incroyable toute l'année 2021 vous l'aurez vu et la palette de jacqueline hill et morphe avec tout ça j'ai de quoi faire pour le mois de décembre je vais je me mets comme impératif de mettre des paillettes sur mes yeux le 24 pour noël pour utiliser au moins une fois au mois de décembre qu'est ce que j'ai d'autre il me reste quelques produits yeux comme toujours mon lord and berry dans la teinte doré que j'aime pas mon color pop donc c'est le crayon beige que je vais dans la muqueuse très 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 régulièrement c'est la teinte rené dude et le mine a dans la teinte 575 c'est un eyeliner marron que j'utilise de temps en temps qui est dans le projet dix fois et c'est tout je dois en être à quatre ou cinq utilisations je vais continuer pour les lèvres il ya toujours en séphora rouge infusion c'est ça ouais dans la teinte chéri nectar qui est toujours là dans le projet dix fois et c'est tout et je garde le rouge à lèvres de chez urbain dit qu'est dans la teinte venant parce que j'ai pas eu l'occasion de le porter au mois de novembre j'aimerais bien le porter au moins une fois et je vais essayer d'avancer un petit peu sur les échantillons de parfum de parfum n'importe quoi de rouge à lèvres donc il ya le rouge la qui dans mon projet d'automne que j'aimerais bien terminer ça m'étonnerait c'est dans trois semaines je me vois assez mal d'avoir terminé dans trois semaines et j'ai avancé quand même il ya ce beige là qui en fait un rouge à lèvres de chez clinique que je pense je vais mettre dans mon projet d'hiver parce que il faut absolument que je le termine ce rouge à lèvres clinique ça c'est ce qui reste de ce que j'ai gratté à l'intérieur quand je suis arrivé au packaging et il est très joli il est très sympa donc je vais commencer à l'utiliser avant le début du projet d'hiver pour m'assurer un petit peu plus de réussite quant à le terminer et vu que je viens de terminer un gloss je me suis dit que j'ai laissé d'avancer également dans mes échantillons de gloss et là dans ce dans cette petite palette là il y en a deux qui sont marqués comme gloss donc c'est des des chanel donc il ya un nude avec des paillettes et un rouge et je vais commencer à utiliser le nude avec des paillettes le gloss en ce moment avec le masque c'est ce que je préfère porter c'est pas trop pigmenté c'est confortable donc c'est très bien donc je vais je vais partir sur celui là le rouge j'avoue c'est sauf s'il est vraiment pas pigmenté je vais l'essayer quand même mais je vais je pense que je vais vraiment concentré sur celui là pour commencer et je vais utiliser ce petit pinceau à lèvres là pour pour l'utiliser voilà et sinon tout le reste c'est des variations de rouge donc comment vous dire déjà que j'ai du mal à utiliser celui là je pense pas que je vais me lancer tout de suite dans cela mais à terme j'aimerais bien les terminer et ben voilà vous savez tout sur le maquillage et les soins que je vais porter au mois de décembre à écouter on se retrouve en 2022 pour commencer une nouvelle année ensemble je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt au revoir